et salut les potes c'est gic fio j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une personne que vous connaissez pas je m'appelle guillaume coucou et je fais quelques vidéos sur youtube je débute mais j'espère que dans quelques années ça montera un petit peu quoi bah tout va bien alors donc si tout se passe bien les amis vous regardez cette vidéo après avoir vu toutes nos vidéos et même possiblement mon stream donc guillaume aura dû sortir sa vidéo le 29 à la levée du nda moi j'ai dû sortir ma vidéo amd donc paille le 29 à la suite du stream qu'on aura fait donc sur l'est pas le reveal en fait des nouvelles amd et j'aurais possiblement si tout se passe bien fait un stream sur une 3070 et là aujourd'hui donc on va développer ce qu'on a parlé dans la vidéo de guillaume donc des performances de la 3070 on va développer la carte plus en elle-même son système de refroidissement comment ça fonctionnait etc voilà et on va parler d'une chose qui forcément vous plaît plus d'habitude ben c'est l'overclocking donc ben guillaume encore une fois je l'ai embarqué là dedans en mode ben t'as pas le choix viens on va overclocker la carte forcément j'ai pas le choix il était là dans mon salon il a dit on overclock la carte tu dormiras pas avant ben voilà c'est surtout qu'on a overclocké la carte ça a failli mal finir cette histoire mais j'ai failli louver mon train les gars mais dans tous les cas voilà d'ailleurs c'est pour ça qu'on est à distance tous les deux on n'a pas eu le temps de tourner les vidéos ben en direct donc on prend le temps de le faire bon ben à distance vous voyez là il y a une barre qui nous sépare entre les deux ça fait vachement qu'au vide proof on avait on avait la carte pendant 24 heures parce qu'après on devait la renvoyer à texama pour qu'il en fasse des tests et et le souci c'est qu'on a fait les benchmarks pour comparer la 3070 à la 2080 ti sur 16 jeux avec pour chaque jeu trois résolutions différentes donc ça a pris déjà pas mal de temps de tester ça en plus derrière on a fait l'overclocking donc on n'avait pas le temps en plus de tourner la vidéo c'est pour ça qu'on fait ça à distance tu veux qu'on leur fasse un petit rappel des performances qu'on a eu d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que c'est sur ma chaîne on peut vous faire un petit résumé global rtx 2080 ti versus rtx 30 70 ouais vas-y on va commencer par juste avant d'ailleurs attendez parce que tu as oublié quelque chose dit que tu as oublié de demander un pouce bleu bien sûr j'ai oublié les pouces bleus l'abonnement de me suivre bien bien sûr partout je vous parlais de twitch avant c'est toujours le plus important sur ma chaîne donc on pense à aller ben directement dans la description et à cliquer sur le lien twitch et à s'abonner ça me fera ben le plus grand plaisir de vous retrouver là et c'est là où on peut parler le plus ben facilement d'ailleurs j'en profite aussi pour glisser que guillaume sera aussi donc dans les liens de description avec son twitch puisque guillaume va commencer le streaming je sais pas vous avez vu sa dernière vidéo pensez à nous suivre en tout cas surtout nos réseaux sociaux on ben on est quand même assez actifs en général et puis maintenant avec le streaming vous pourrez nous retrouver ben plus souvent en tout cas lui comme moi en vidéo en direct voilà voilà petite précision moi c'est à partir de mi novembre le temps que je refasse tout le setup que tout soit prêt que j'aimais mon setup de caméras plus c'est un pc stream pc de classique voilà il voit un petit peu de temps mais normalement mi novembre voilà ça arrive il vous dit ça mais en attendant vous le retrouvez directement sur mon stream donc ça en attendant je squatte le twitch de j'ai qu'à la veille et puis voilà c'est tout comme donc si vous voulez nous retrouver et ben avoir ben plus de précision pensez directement nous rejoindre sur ce réseau là principalement et voilà en même temps j'en profite pour glisser que maintenant on a une affiliation avec infomax vous retrouverez directement sur la description juste en dessous un code de réduction donc j'yqfio 5 qui vous donnera accès à 5% de réduction sur tout le site hormis les promos bien sûr donc si par exemple la 3070 reviendrait ben en stock parce qu'à mon avis à l'heure où je tourne cette vidéo on n'aura pas d'issue sur les stocks mais je pense qu'elles ne seront plus disponibles en tout cas moi aussi donc au moment où elles seront en restock pensez par exemple à aller checker le site d'infomax et à rentrer mon code jq5 si vous avez envie d'avoir 5% et mon petit doigt me dit pour le coup que si vous rejoignez mon discord il serait possible d'avoir quelques avantages en plus voilà en tout cas un petit avantage alors le lien de ton discord est en description c'est ça bien sûr bien sûr mais bon je pense que là on a fait un gros bloc de sur les réseaux sociaux et etc on va attaquer un peu le brut du sujet guillaume je te laisse commencer alors du coup bas petit résumé des performances 2080 ti versus 3070 on va pas vous redonner le détail sur tous les jeux ceux qui veulent vraiment le détail des 16 jeux vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne mais globalement en 1080p sur les 16 jeux la rtx 3070 était 1,78% moins puissante que la 2080 ti en précisant bien que les deux cartes étaient stock non overstockée pour de la 1440p on était à 3% de performance en moins pour la 3070 et en 4k on était à 4,35% de performance en moins pour la 3070 donc ça c'est ce qu'on avait expliqué globalement plus la plus la résolution plus la définition on va dire augmente plus la perte la 3070 s'éloigne de la 2080 ti en performance étant donné qu'elle manque un peu de mémoire vidéo elle a que 8 gigas alors que la 2080 ti à 11 gigas c'est ça du coup on appelle ça le vera minitide donc enfin c'est vraiment une grosse grosse parenthèse parce que pour le coup c'est vrai sans être vrai enfin ça suffira dans la plupart des jeux en tout cas si vous l'attaquer donc de la définition ultra hd ben pensez peut-être à partir sur une carte avec un peu plus de vera voilà et hop les potes c'est gig fio la voix off du coup il se pourrait que la puce qu'on ait reçu ben soit même une excellente puce pour le coup on a pu checker sur 3d marque donc avec un peu de recul maintenant tous les postes qui ont été faits avec les 3070 ben la 3070 qu'on avait était bien meilleur du coup j'ai demandé asus si je pouvais récupérer la carte pour pouvoir la retester main par la suite et pousser un peu plus mal l'overclocking dessus il serait même possible que j'en reçoive deux pour bien faire un vrai comparatif et non pas avoir un comparatif avec une puce bien meilleure qu'une autre enfin vous l'aurez compris rester connecté puis on verra par la suite allez à plus voilà alors le la perf globale en mélangeant 4k 1440p full hd c'était 3% de moins pour la 3070 que la 2080 ti donc globalement on peut dire que une 3070 c'est à peu près une 2080 ti mais quand l'overclocking rentre en jeu les choses changent les choses changent disons qu'on a on a vu des belles choses en tout cas sur cette carte du coup pour vous faire un peu le topo sur cette carte graphique donc on reste sur la gddr6 et non de la gddr6x donc ben déjà c'est la grande différence qu'on peut voir puisque on sait que la gddr6 se cloque ultra bien et vous allez le voir ben directement dans mes screens j'ai pu monter sans trop de problèmes au taquet de la carte donc à 1400 mégas de plus voire 1500 mégas sur fire strike c'était assez insane guillaume et moi on était en mode ça va cracher non ça crache pas ça crache pas ça crache pas il a mis il a dit non mais je crois pas on va mettre ça au début pour rigoler et c'est passé et c'est passé et du coup l'overclocking c'est assez passé assez rapidement au final j'ai eu quoi une heure une heure à tout casser d'overclocking dessus donc j'ai vraiment pas pu optimiser les scores c'était vraiment brut de pomme j'ai même pas overclocker le processeur en tout cas sur sur la config que vous allez voir après pour rappel d'ailleurs sur la config on était donc sur mon 9900k avec de la ram 32 gigas en 3600 c'est 16 voilà donc c'est c'est vraiment tout ce qu'il ya de plus classique et puisque la graphique on a testé donc c'est le modèle rockstrix overclocker voilà donc c'est le plus cher et c'est le modèle qui a exactement le même refroidissement que les 30 80 et les 30 90 rog donc le super système de refroidissement donc ça se prête bien pour de l'overclocking on va d'ailleurs attaquer tout de suite sur ce principe justement puisque ça me permet de rebondir là dessus moi j'ai été juste bluffé et vous savez que j'aime bien utiliser ce mot là mais pour le coup c'était impressionnant en fait le la performance en refroidissement de cette carte guillaume peut en témoigner pendant toute la session de jeu donc j'ai laissé une courbe de ventilation perso celle que je mets d'habitude dans mes benchmarks vous connaissez d'ailleurs il ya une vidéo benchmark qui sortira dans pas trop 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 longtemps mais restez connectés là dessus mais vous voyez en tout cas que j'ai toujours ma courbe personnelle et j'ai rien mis de plus la carte graphique ne sait jamais n'a jamais dépassé les 60 degrés aussi 61 il ya un jeu où c'est ouais 61 et c'est tout sinon on était entre 45 et 60 degrés elle est redescendue quoi c'est ça qui était assez impressionnant c'est qu'on tournait vraiment ben j'avais l'impression en fait que la carte tournait elle était en middle alors que maintenant en fait elle était elle était en charge et ça c'est assez fou on voit que le bloc et casus a énormément pensé donc d'ailleurs je vous affiche des visus de la carte en même temps là a énormément bien pensé son bloc on peut remarquer d'ailleurs que la carte ben aurait pu disposer d'un trois fois huit pin donc on voit qu'on a l'emplacement du trois fois huit pin qu'on aurait pu avoir sur la 3080 la 3090 où c'est présent là on voit qu'il n'est pas présent mais on voit bien que c'est le même bloc au niveau des dimensions sur la longueur de la carte on était sur 31,8 cm de souvenirs donc ça n'a pas changé on est bien sur le même bloc et en largeur je ne sais plus je pourrais plus dire en tout cas la carte on a vérifié on a mesuré avec un mètre à l'arrache pour être sûr qu'on avait exactement la même taille et c'est confirmé en fait on a exactement le même bloc et le même bloc c'est le même avec le même nombre de caléoducs en dessous je crois si je me souviens bien des tests que j'ai vu les reviews on a sept caléoducs donc on pourra peut-être le voir sur une des photos je vous l'afficherai enfin voilà vraiment le refroidissement est juste énormissime sur cette carte et moi d'ailleurs ça m'étonne que si j'ai déjà vu des reviews des 380 et 390 justement qui ont des excellentes perfs au niveau de la strix oc et qui n'en font pas autant l'éloge parce que finalement elle dépasse pas les 64 65 degrés mais là sur une 3070 qui elle va consommer très peu de watts comparativement à ses grandes soeurs la carte elle décolle jamais de température si vous avez un avis les ingénieurs chez asus ils se sont dit bon tu vois ils ont fait celui pour la 3090 3080 ils se sont dit est ce que est ce qu'on fait on en fait un spécial pour la 3070 et puis finalement ils ont eu la flemme ils ont dit bon allez sachant qu'on va partir sur le même sur le même sachant que j'étais déjà content moi du refroidissement de la teuf qu'on avait testé avec discover id j'étais déjà content parce que le refroidissement était déjà très bon alors là c'est au delà de toutes mes espérances vraiment une carte pour moi qui dépasse pas grosso modo les 60 degrés in-game alors qu'elle est en charge full on peut rien lui demander de plus sachant qu'on précise quand même que quand on dit in-game c'était pour les tests qu'on a fait de benchmark donc en gros c'était en version stock il n'y avait pas d'overclocking encore à ce moment là c'est après que jqo a testé l'overclocking mais ça fait grosso modo d'émission de 15 20 minutes en moyenne c'est vraiment pas voilà enfin la carte est quand même resté en charge pas juste deux ou trois minutes c'est vraiment resté quand même une vingtaine de minutes donc la carte aurait eu le temps de monter au delà des 60 degrés d'ailleurs on s'en souvient quand même sur toutes les cartes le fan stop se déclenche donc les ventilateurs commencent à déclencher à partir de 60 degrés et ça c'est juste impressionnant de se rendre compte juste que la carte n'y arrive même pas en fait en charge normalement quoi si elle aurait si je mettrais pas sa courbe de ventilation et ça moi je trouve ça vraiment fou vraiment de voir ça au final le boost donc vous savez aussi que je suis friande ce boost 4.0 qui permet d'augmenter les valeurs d'overclocking ben il est présent tout le temps et on le remarque d'ailleurs puisque cette carte boost et d'ailleurs guillaume il était aussi content de le voir à 2040 mégahertz en full tout le temps on l'a vu dans les jeux j'ai fait les relevés dans les jeux j'ai fait les relevés dans les benchmarks c'est très rare de l'avoir en dessous de 2040 mégahertz voire 2000 mégahertz tout court en moyenne et franchement ouais c'est juste jouissif au final de voir ça et un gros bravo asus pour ce refroidissement au final qu'elle à 3070 alors du coup au niveau du du msrp donc le prix public conseillé pour je vais commencer par la moins chère la dual rtx 3070 8 giga elle est à 559 si on prend le modèle overclocker donc dual elle est à 684 du côté de la gamme tough la 3070 8 giga elle est à 559 euros la version overclocker et à 624 et pour la gamme rogue donc on a le modèle non overclocker c'est là elle est à 664 euros et la la o8 g donc le modèle overclocker et à 689 euros voilà donc nous on avait le modèle le plus haut de gamme donc celui à la strix overclocker en gros il ya 130 euros entre le modèle le moins cher et le plus cher mais clairement le modèle rogue un super système de refroidissement faudrait voir si le modèle tough est intéressant aussi mais moi de mon côté je suis prêt à payer les les 100 les cadres les 89 euros pour le coup s'il a le même bloc si le teuf a le même bloc que la 3080 on peut être vraiment content déjà de ce bloc puisque moi j'en étais extrêmement content qu'on avait les tests avec avec discover id et les perf étaient vraiment très bonne au niveau de la 3080 donc ça devrait se suivre sur la 3080 que ouais côté tough on est à 599 et 624 c'est c'est à peu près 65 euros de moins que que les modèles rogue donc si c'est un bon système de refroidissement aussi ça va peut-être intéressant de prendre les modèles tough aussi autre point sinon ce qu'on peut voir c'est que une fois overclocker donc je vais vous dire les paramètres après mais une fois overclocker la carte consommait au maximum 286 watts c'est le pic le plus haut mais surtout en average en moyenne on était à 260 watts 270 watts donc en gros c'est vraiment pas énorme sachant que une carte moyenne en 2080 ti consomme 260 watts et là on va enfin au minimum sans overclocking sinon c'est 320 ou 280 selon une puce rfa ou non a mais en gros vous allez voir que clairement au niveau des performances ben comme on vous l'a dit on n'est pas en reste au niveau du jeu on n'est pas en reste non plus au niveau de l'overclocking donc je le disais avant j'ai rentré vite fait les paramètres de la mémoire entre 1400 1500 aller à l'arrache pour voir ce que ça allait donner sachant que la carte booste déjà d'elle-même à 2040 megahertz on pouvait s'attendre à très peu d'overclocking sachant que les 380 les 390 sont très 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 vite limité au niveau de cet overclocking justement parce que le power limite donc ce qu'elles peuvent consommer au maximum ben est très très limitant pour ces cartes donc je me suis dit bon sans surprise la 370 tu te souviens j'étais vraiment pas j'étais vraiment pas emballé en mode bon ben on va voir je suis curieux et j'ai commencé donc par un plus 50 et là surprise ça passe donc là je me dis on est déjà à 2100 en moyenne qu'est ce qu'on fait bon on est un plus 100 Guillaume ça va cracher là c'est sûr et c'est passé ça n'a pas craché non et du coup on est allé jusqu'aux 150 et tous les tests plus ou moins en tout cas donc là vous verrez je vais vous afficher donc des résultats de 3d marque donc à stock et overclocker en même temps sont passés à plus 150 megahertz de moyenne ce qui fait qu'on a eu des pics au niveau de la carte graphique montant à 2205 megahertz et ça par contre les gars ben c'était juste énorme alors c'est peut-être parce que j'ai eu une bonne puce une bonne silicone loterie etc c'est pour très fortement possible mais on a testé que celle là donc on peut pas vraiment savoir on peut pas comparer si c'était nous qui avions une bonne puce ou si c'est les 30 70 qui sont bonnes voilà on va vous citer directement les performances donc guillaume je te laisse commencer par fire strike à stock donc on attaque le graphic score alors du coup au niveau de fire strike on était sur un score de 36 859 points à stock pour la 2080 ti comparé à 35 mille six cent soixante points pour la 30 70 donc la 2080 ti avait 3,4 % de perf en plus et là ça correspond encore une fois remarquez le bien que trois des marques correspondent bien finalement à ce qu'on retrouve in game en général et donc sur time spy on était à 15 mille 311 points pour la 2080 ti comparé à 14 mille 497 points pour la 30 70 donc 5,6 % de score en plus pour la 2080 ti sachant que là on est donc sur une définition 1440p et encore une fois vous remarquez que ça correspond à de nouveau à ce qu'on disait une game et bah le dernier port royal toujours à stock la 2080 ti a fait 9389 points et la 30 70 ça fait 8578 points donc une différence de 9,5 % de performance en faveur de la 2080 ti c'est ça et là par contre c'est un benchmark qui se base plus sur le dlss en général et là on voit que au niveau des perf bon la 2080 ti en tout cas s'affiche plus haut que la 3070 pour le coup on n'a pas eu le temps de le vérifier in game je ferai des tests au préalable une fois que j'aurai les modèles entre les mains mais clairement voilà en tout cas là ce qu'on voit sur un benchmark synthétique la demi 80 ti reste au dessus on va attaquer donc les benchmark overclocker donc comme je vous le disais là on a quand même bien augmenté vous verrez que ça balance un peu en finale entre l'une et l'autre on se retrouve donc sur un graphique score toujours en faveur de la 2080 ti mais seulement de 0,7 % avec 39 235 points pour la 2080 ti et 38 949 points pour la 3070 donc on voit finalement en ayant bien overclocker la 3070 sachant que je ne l'ai fait que une heure et sans optimiser on rapproche fortement les deux cartes au niveau de l'écart donc c'est plutôt un très très bon point je pense que ça se trouve avec une 2080 ti peut-être moins bonne et une bonne 3070 il y a moyen qu'on soit dessus sachant que là bien sûr c'est ma 2080 ti avec le bios donc des matrix donc il y a un gros bios pour les 2080 ti et que là on était sur une 3070 sans flash bios sans rien c'est vraiment une 3070 qu'on a sorti du carton alors soit j'aurais peut-être une bonne puce mais en attendant elle était vraiment sorti du carton plug and play on a testé overclocking en une heure voilà c'est ça on n'a vraiment pas eu le temps de pousser pour reparler donc du graphique test 1 pour vous donner un peu les résultats sur la 2080 ti on était sur le premier graphique test à 195 fps et sur l'autre on était à 187 fps donc vous voyez qu'il y a quand même un écart donc de 4,6% et à l'inverse ça s'inverse pour la 3070 sur le graphique test 2 on a 154 fps vs 151 pour la 2080 ti alors qu'avant la 2080 ti était surpassé la 3070 partout donc là 2,3% de plus pour la 3070 c'est ça donc là on se rend bien compte ben en général que l'overclocking la 3070 est plutôt bon alors que la 2080 ti est telle aussi overclocking quoi bien sûr donc ensuite les amis on passe sur time spy et là on voit qu'on a 5,6% donc à stock et que là on n'a plus que 3,9% en faveur de la 2080 ti donc encore une fois les deux sont overclockés on voit encore une fois que la 3070 essaye de rattraper son retard une fois overclockés et ben encore une fois c'est bon à prendre au niveau au niveau des cartes sachant que là j'ai deux bonnes cartes qui se cloquent l'une et l'autre très bien mais encore une fois je pense que le refroidissement de ces cartes joue énormément la 3070 ben encore une fois ne dépassant pas les 60 degrés on en reparlera je l'ai vu une seule fois dépassé 60 degrés c'était sur du unijine le reste elle n'a jamais dépassé ce score là et là encore une fois sur port royal les amis on voit que la carte ben le re rattrape son retard au niveau de la 3070 on passe à 9 359 points vs 10 042 points pour la 2080 ti donc la 2080 ti reste toujours plus performante mais avant on avait 9,5% voilà 9,5% et là on a plus à 7,3 c'est ça et donc ben on voit encore une fois que la carte ben rattrape son retard et ça franchement moi qui suis overclocker ben c'est bon à prendre sachant qu'en jeu maintenant faut se projeter un peu plus un peu plus in game si on arrive à rattraper du retard dans les benchmarks synthétiques sachant que vous voyez bien on a plus ou moins ben la même chose qu'in game et ben ça ça va se rattraper aussi sur les jeux et ça par contre je pense que ça peut plaire à tout le monde dans le principe où notre 2080 ti elle va s'overclocker toujours de la même principe puisque c'est notre base mais que la 3070 qui s'approchait déjà ben les pertes de cette 2080 ti en rattrapant les 2 3% qu'il lui manquait finalement elle sera vraiment équivalente à la 2080 ti une fois overclocker sachant que là on précise que toi la 2080 ti c'était réglage ou t'as pris le temps de faire ton overclocking comme il faut tout à fait comparer un overclocking de 370 fait en une heure parce qu'on manquait de temps tout à fait là c'est vraiment des fins et des benches que moi j'ai poussé sur la 2080 ti c'est des résultats que j'ai posé je veux dire c'est un truc où j'ai pris le temps etc j'ai vraiment voulu ben vraiment faire mon score pour mon score est vraiment poussé à fond à 3070 on n'a vraiment pas eu le temps de voir les choses et d'autres je pense que tu aurais fait un ou deux streams en soirée sur la 3070 t'aurais peut-être réussi à aller encore un peu plus loin aller chercher les quelques points qui nous manquait au niveau des au niveau des benches c'est pas impossible en tout cas j'aurais peut-être plus encore rattraper les 0 5 0 6% après c'est pas c'est pas forcément ultra stable pour du jeu mais en tout cas ça me permet de nous donner un peu une base ben sur l'overclocking de ces 3070 et clairement comparativement aux 380 et 390 même si j'étais pas eu entre les mains en tout cas de ce que j'en ai vu de plus grands overclocker que moi clairement ça donne envie en tout cas d'acheter 3070 et d'aller en cloquer clairement parce que là on peut sortir des performances et je pense qu'il pourrait être aussi intéressant c'est de faire des tests avec un autre modèle de 3070 pour voir si d'autres 3070 vont s'overclocker aussi facilement ou si on est tombé sur une bonne puce comme j'ai dit ainsi tout se passe bien rendez vous donc le ben hier pour le coup on vous regarderez ces vidéos pour voir si la 3070 que j'aurais j'espère en tout cas en test soit aussi bonne que celle que j'ai eue avec guillaume lors lors de notre review voilà normalement c'est déjà dispo vous allez sur twitch.tv slash gq vous regardez la dernière diffusion donc celle qui date de la veille et voilà vous aurez le petit résumé de tout ce qu'il a réussi à faire sur une autre 3070 voilà alors du coup gq pour conclure un petit peu cette vidéo concerne l'overclocking la 3070 quel est ton ressenti est ce qu'il est plutôt positif est ce que tu penses que c'est une carte qui a du potentiel est ce que tu penses qu'on a eu de la chance sur la puce ou est ce que globalement tu penses que voilà les 3070 vont être intéressantes à overclocker comme certaines cartes qu'on a déjà vu dans le passé pour le coup ben n'étant pas limité par leur power limit donc la consommation que va avoir cette carte comparativement aux 380 390 oui je pense que ça va être d'excellentes cartes pour l'overclocking dans le principe on va pouvoir aller chercher les quelques pourcents qu'on a besoin voilà finalement en 4k ça pourrait vraiment être ultra intéressant de gagner encore c'est 5 6 7% et finalement quand on voit la différence entre une 2080 et une 3080 or 4k je veux dire oui donc là il ya vraiment un gap de performance assez grand en 1440p par exemple pour tous les joueurs qui veulent faire de la quad hd ça pourrait vraiment être intéressant de se rapprocher ben finalement des 10% qui aurait une 380 en plus voilà donc c'est ça avoir une 3070 overclocker qui arriverait à peu près à atteindre les performances d'une 3080 stock c'est ça je pense que ce serait vraiment top c'est ça et du coup au niveau de cette carte graphique en elle même donc vraiment pas le chipset mais bien là la 3070 tricks oc d'asus que dire je veux dire il n'y a rien à dire là dessus c'est extrêmement bien maîtrisé la carte est juste gigantesque d'ailleurs pour pour vous donner un idée c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais préparez vous à avoir une équerre parce que cette carte fait presque un kilo neuf à elle toute seule pour vous donner on s'est amusé à la peser et à comparer au poids de la 2080 ti rockstrix on était à 1.4 1.4 kg pour la 2080 ti face à un kilo neuf un kilo 880 grosso modo donc vous êtes prêts à avoir un sacré pavé dans votre pc et clairement ouais c'est assez impressionnant de voir que la carte elle fait un avant bras quoi elle est énorme c'est une carte qui est vraiment énorme mais qui a été pensé pour refroidir des plus de plus de 3080 ou 3090 donc c'est pour ça sachant bien sûr que là tout ce que je vous dis on était sur une table de benchmark on n'était pas dans un boîtier donc dans un boîtier mal ventilé ça peut avoir de moins bons résultats à l'inverse dans un boîtier très bien ventilé il ya de fortes chances que la 370 et ben il y ait finalement même de meilleures performances encore que ce que vous ayez vu là donc voilà on pourrait très bien avoir un boîtier où il ya pas mal d'air où il ya un bon air flow à l'intérieur et finalement votre 370 va performerait encore plus au niveau de cette température déjà là les résultats qu'on a eu en une heure de test quand même assez concluant le tout maintenant c'est d'avoir un peu un différent modèle entre les mains donc j'invite les marques qui me regardent s'ils ont envie à court moyen ou long terme de que je puisse emprunter en tout cas des cartes pour faire ce genre de test ça permettra de faire un peu un référencement comme les cartes mère que je suis en train de faire sous am4 donc avec les 550 et pourquoi pas les x570 si j'ai encore le temps d'en faire ou même par la suite sur du intel donc voilà ça me permet moi de référencer les cartes et pouvoir ben cibler quelle utilisation et vraiment de dire quelle carte est la meilleure en tout cas là très clairement je suis impressionné de la 360 districts il n'y a pas grand chose à dire on leur fait un petit rappel ceux qui auraient oublié de mettre un petit pouce bleu c'est le moment de le faire maintenant c'est sa vidéo touche à sa fin donc si vous voulez soutenir jixio dans ses contenus vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir et alors c'est quand ton prochain live jixio il ya déjà quelque chose de prévu pas forcément donc là je pense qu'on va enchaîner encore ben les tests que je suis en train de faire sur les cartes mer donc là j'ai encore une b 550 il ya aussi mon petit doigt qui me dit que dans pas longtemps on va voir d'autres des 550 et une x570 une très grosse x570 j'ai aussi vent que dans pas trop longtemps des processeurs pourraient sortir il serait possible que ben au moment où je vous parle les processeurs arriverait dans peu de temps voilà dans quelques jours voire une semaine au plus tard et qu'il se pourrait qu'on est en tout cas un processeur de tests presque des one donc à un ou deux jours de décalé et ça nous permettra de vous donner des performances en direct face aux processeurs que j'ai déjà actuellement du coup ben les gars je pense qu'on va finir cette vidéo avec le hashtag rtx 3070 dans les commentaires vous avez compris maintenant c'est toujours le petit clin d'oeil que je fais et ça me permet de me référencer sur youtube vous pouvez mettre aussi le hashtag guillaume on thème voilà je vous mettrai des petits commentaires juste en dessous il vous l'a promis vous l'avez vu il vous l'a promis voilà les à tout le monde voilà les amis j'espère que ce genre de format de vidéo vous plaît que c'est un peu plus direct on n'a pas eu le temps de faire de format de vidéo plus plus pro on va dire donc j'espère que ce genre de format vous plaît n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires on le fera je pense plus souvent que ce soit dans les commentaires de guillaume ou dans les miens comme ça on pourra se baser ben de temps en temps même sur des actualités pourquoi pas sur sa chaîne ou sur la mienne basé un peu en format streaming où on vous parlera un peu d'actu tech et autres voilà bon bah je pense que c'est le moment de leur souhaiter une bonne journée lui leur dire c'est ça à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo c'est ça c'était ça allez ciao les potes ciao ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501